Salut à tous, on se retrouve avec Paul S, le fameux. Malheureusement, tu as échoué en top 64 du championnat d'Europe 2019. Comment s'est passé quand même ton tournoi ? Pas mal. L'avantage d'avoir été au play-off et d'avoir été dans le top 8 européen, c'est qu'on commence le tournoi avec Dubai. Donc ça permet sur un tournoi comme le championnat d'Europe, qui est un tournoi très long et fatigant, d'être bien reposé pour le jour 1. Ça c'était pas mal. L'inconvénient c'est que j'ai quand même pris un faux rythme. J'étais moins peut-être in et du coup j'ai peut-être trop reposé sur mes adversaires. J'ai fait deux draws en premier jour 1. C'était beaucoup trop... Je suis rendu compte des adversaires qui cherchaient le draw, qui ne cherchaient même pas la victoire. Je trouve ça un peu dommage. Mais sinon, le tournoi d'ensemble s'est plutôt bien passé. Grâce au soutien de tout le monde, c'était bien. Et tu as réussi à mettre un petit peu de côté la déception du vendredi pour... Ouais, en fait j'avais déjà choisi à l'avance que j'allais jouer en CDE. J'ai jamais été dit, je prendrais pas la tête, je ferais un striker simple de Chris Cotton-like. Parce que c'est ce que je sais le mieux jouer. Et de toute façon, le vrai objectif était d'aller au Play-Off et d'aller au World. Donc c'est sur cette liste-là que j'ai énormément travaillé avec Baba et Simon. Et aussi la BCP. La liste est très bonne et malheureusement, j'ai pas su la mener à bien parce que j'ai tilt. Là, ça arrive contre l'un des plus grands joueurs d'Europe. Submergé par la pression, ça arrive. Et voilà, je rate le TK. Après, tu pensais aussi que c'était quand même un stream ? Tu as peut-être moins d'expérience que des joueurs ? Je n'ai jamais fait de stream, ils n'ont jamais voulu de moi en stream. Et c'est vrai que c'était la première fois. Et en fait, pour les prochains Français à qui je souhaite de faire l'année que j'ai faite, de faire les compétitions, dites-vous que la première partie du voyage, être dans le top 8, c'est la partie la plus facile. La partie la plus dure, clairement, c'est la partie du Play-Off. Si on n'est jamais passé en future, jamais passé en stream, c'est extrêmement compliqué. On tombe contre les meilleurs joueurs d'Europe et donc c'est vrai qu'il faut être préparé mentalement à ça et c'est très difficile. Il y a très peu de choses qui peuvent être préparées à ça. Ok. Du coup, tu es parti sur Stryker ? Une version premier, deuxième ? Une version seconde, comme ACDF. Globalement, l'idée, c'est que Cotton a poussé l'idée qu'il a développée d'abord par Joshua, puis par mois. Il a poussé encore plus loin et il a donné une déclise qui était vraiment propre. Il a multiplié la facilité de faire le FTK contre Thunder à la une. Et je me suis dit que c'était logique de jouer ça. Sachant que je ne me voyais pas jouer un SS Gopher, ça ne résolvait pas les problèmes de la méta. Donc j'ai joué ça, voilà. Ok, j'y vais à Bombard. On est parti pour la liste avec ce beau Playmat ! Oui, oui, magnifique. Toute ma saison résumée sur ce Playmat. Toutes les monstres qui sont arrivés, c'est beau. Alors les monstres, il n'y a que trois. Trois rails. Rien à dire, rien de spécial. Les magies, les classiques. On ne casse pas les ratios parce que ça ne sert à rien. Il faut jouer dans la consistance et on ne va pas enlever une offre parce que c'est trop important. Déjà que la version est mauvaise en miroir, si en plus on commence à enlever des cartes comme ça, on va vraiment avoir du mal. Voilà. Ensuite, pour la consistance, on va jouer des cartes. Voilà, les Rotop, Aubrey et Upstart pour monter dans de magie. Je joue à 42. Ensuite, on va jouer les one-off. Ça, c'est vraiment bien. C'était l'erreur que j'avais fait au CDF, je ne l'ai pas refait ici. J'ai commencé ma liste en mettant deux Shark Cannon. J'ai considéré mettre deux Jamming, mais finalement, ce n'était pas la peine. Shark Cannon est vraiment meilleur. Voilà. Ça, c'était sympa. Surtout contre Salamogret et Orcus, ça devait prendre des lignes de play différentes. C'était bien. Les MP Removles, comme on voit ce go, on doit résoudre le problème de la Crescendo et de la Drawer. 7 par Salamogret. Donc voilà, on va prendre celle-là. Pourquoi pas Typhon alors qu'effectivement, on joue... C'est pas mal. C'est pas mal. Elle a des bonnes applications sur le fait de bannir le terrain. Après, bannir la nuit sur le terrain, c'est moins fort. Donc, je disais, elle a des bonnes applications parce que l'avantage, c'est qu'elle peut permettre de... de jouer sous Dingersu qui va protéger ses backros, de bannir les Fogblades. Bref, c'est plus intéressant, je trouve. J'en joue que deux parce que ça suffit. Il est MSD ou pas du tout ? C'est très risqué parce qu'il fallait... Elle est très forte, hein. Mais elle fallait... Elle met beaucoup de mages de cimedir d'un coup. Mais il faut être sûr de réussir à détruire le terrain qu'on assède chez l'autre. Dans le tour où on fait l'exploitation parce que sinon, toutes les mines sont bloquées et on met d'ailleurs ici. Et ce qui m'a beaucoup plu dans la liste, moi personnellement, c'est les pièges parce que c'est ce que je préfère... Enfin, je trouve que c'est bien. En fait, ça permet de jouer contre Thunder. C'est la seule carte qui permet d'être valide contre Thunder. Les 3 zim permanence pour pouvoir être une untrap supplémentaire contre Salamongrate. Et le trap trick qui, pour moi, est vraiment... J'adore cette carte, elle est vraiment très très forte. On a un FTK qui est sympa contre Thunder où il peut poser son full board à base de hot red, machin, etc. Tout le bada. Avec ces deux cartes-là, on gagne en fait. On fait ça sur le hot red. Et puis ça, on active, c'est fini. La mine se résout et c'est FTK parce qu'il ne pourra pas out la mine. Il ne joue pas d'out dans son mine deck. Donc voilà. Au CDF, j'avais déjà dit que si on avait... Celle-là ou celle-là a déjà fait FTK. Là, si on a l'une des neuf, ça fait FTK aussi. Si on met celle-là ou celle-là en deux exemplaires, ça fait FTK. Voilà. Donc moi, j'aime beaucoup, beaucoup ce module. Et je pense que je continuerai à le jouer parce que c'est vraiment fort. Est-ce que FTK reste encore après la bonne ? Non, pas forcément. Parce que même dans les autres decks, comme j'ai joué au Play-Off face à la Mangrey, peut-être qu'on fera un Profile plus tard. En fait, ça permet de s'adapter. En fait, quand il y a deux decks vraiment différents dans la méta et qu'on va se mettre au milieu, ça permet vraiment de s'adapter. D'abord, au lieu de jouer 3-3, on peut jouer 2-2 et les 2-3-3 qui permettent d'aller vers le bon côté de l'adversaire. Dernière carte, Double or Nothing. Cette carte, j'ai jamais résolu l'OTK. Ça a été in-break plus qu'autre chose. J'aurais dû jouer Hercule Base parce que je sais plus jouer Striker que Double or Nothing. Et clairement, les Hercule Base dans l'enquête, parfois. Et la Double or Nothing a été in-break, donc... Jamais ? Jamais. Jamais. Donc je pense qu'elle va partir dans la dégoisse. Exactement. Elle va partir dans la serve, on va la jeter. Ok. Voilà pour le main. 2. 42. 42 avec upstart en 2019. Bravo ! Anthony, je retiens, si tu nous entends, il ne faut pas de Riscardia avec un match. Ça va aller, t'inquiète pas. En extra, 3 Ayate, comme on joue pas d'Hercule Base. 3 Shizuku, une Kagari, une Kaina. Je pense qu'il en manque une, mais bon, on n'arrivait pas à trouver la place. Les gens étaient plus préparés qu'au CDF contre Striker, donc ils avaient beaucoup de cartes très fortes. Donc on a rajouté les modules anti-Black Garden. Donc dans les jouets de Black Garden, c'est plutôt fort, on permet peut-être Black Garden. Et après on enchaîne soit sur ça, soit sur ça. Et on gagne. On gagne pour Black Garden, donc ça c'est un peu toute la mécanique. ETA parce que c'est très fort, on permet de faire des choses incroyables. Notamment avec une lock que je remets en side. Et voilà, le package double en infime. Et avec le recul, tu vas pouvoir enlever. T'as peut-être décidé sur le lock que tu aurais pu mettre ? Ouais, plus de lignes Strikers en top 64 se passe pas très bien parce que je joue contre un mec qui est plus préparé que moi et qui joue plus de lignes que moi. Et je ne perds pas à cause de ça, mais ça aurait pu me pénaliser encore plus que tout ça nous l'a déjà pénalisé. Side deck ? Pour jouer contre tous les deck combos en fait. C'est vrai que j'ai eu bien l'idée de me dire que je pouvais recommencer à jouer Strikers plutôt que Mine après Side. Et partir premier pour surprendre mes adversaires avec ce module-là. Comme j'ai les trap tricks, ça peut permettre de ce tuto, c'est vraiment bien. Et après c'est de l'anti-Strikers. Normalement on joue que de l'anti-Strikers derrière. La signature. Et la fameuse dernière carte, ça permet de faire une lock avec ETA, qui est un magicien. En fait ça c'est les tutos avec trap tricks. Pas grand chose à expliquer, celle-là c'est aussi contre Thunder. Et ça donc ça permet de faire combo et de faire une lock. En fait il y a un autre FTK qui existe dans Strikers actuellement. En fait la lock c'est, on va faire le village, on va invoquer ETA et derrière on a ces deux cartes-là. En mire en match on peut pas perdre. Il y a que deux outs qui existent à cette lock-là. L'idée c'est de faire, il va invoquer un monstre, on lui prend, on reset, on reprend. Au début du tour on reprend, on revoke une Gagari. Bref, c'est impossible à gérer pour l'autre en mire en match. Les seules cartes qui vont permettre de jouer autour de ça c'est Duster, mais elle est jouée un petit peu. Pancras top 7. Les seules cartes qu'on craint pour pouvoir casser cette lock. Et elle permet d'avoir des autoroutes pratiques. L'idée c'est de gagner du temps sur la deuxième game si on perd la première du court. Mon deck est pas très fort en mire en match. De gagner du temps et de poser la lock et derrière de faire scoop l'adversaire très vite pour en arriver sur une troisième partie plus fort que ce qu'on a mis en match. Au time. Bon bah Paul, merci pour la profile. On va passer à la partie remerciements. Un remerciement à toute la BCP, à toute ma team, à tous les gens qui m'ont soutenu. Baba évidemment, qui en a construit beaucoup de decks du playoff comme j'avais dit et ce deck là. Merci à tout le monde qui m'a soutenu pendant les playoffs. Même si j'ai pas fait une bonne prestation, ça fait plaisir d'avoir des gens d'ailleurs-soi. Ma famille, ma copine, mon cousin, mon frère, ma soeur. Beaucoup beaucoup de monde était derrière moi. Ça fait vraiment plaisir. C'est important d'avoir des gens autour de soi pour pouvoir affronter l'épreuve du futur et du playoff. Qui est vraiment très difficile. La pression est énorme et c'est vrai que je pense que, sans peut-être tout ce support, j'aurais peut-être pas tenu les 35 premières minutes comme je les ai tenus contre Joshua. Et j'aurais peut-être fraqué plus tôt. Donc là j'ai pleinement essayé de tenir 35 minutes. Ils ont manqué 5. À 5 près ça aurait changé tout mais bon, c'est pas franchement. Donc là tu peux quand même être fier de toi, top 10 européen, 2ème de classement, c'est très beau. J'ai fait une belle saison, je suis content. J'ai rencontré plein de gens, super. Je conseille à tous les Français de faire la course au World au moins un an, c'est vraiment super. Vous allez devenir beaucoup plus forts. Et vous allez rencontrer des joueurs exceptionnels et des gens exceptionnels. Et ça va vraiment vous faire grandir sur plein de niveaux dans le jeu et dans le reste. Je souhaite aux Français de me battre, de battre mon score l'année prochaine. C'était un bon score mais j'espère qu'ils me battraient. J'espère qu'ils me feraient mieux pour moi. Et j'espère qu'on sera capables, au fur et à mesure des années, d'être capables d'accueillir un ou deux YS par an en France. Ce serait bien en effet. Merci beaucoup à toi Paul. Et puis on espère approcher à top. Ciao. Merci.